bonjour à tous bonjour à tout bonjour à tout le monde je vous dis pour ceux là qu'ils ont qui vient à peine de se mettre sur ma chaîne écoutez bonne année à vous et surtout bonne santé c'est le plus important en ce moment avec le covi débile mental là n'en parlons pas bon bref aujourd'hui j'ai parlé d'une chose d'un vinyle particulier que j'ai recherché 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 dans les années 2000 dans les débuts 2000 parce que c'est là que j'ai commencé à me rebalancer dans le vinyle et donc voilà vous entendez peut-être le morceau vous donne une info ce n'est pas en cd c'est un vinyle bon alors pour la question d'un internaute qui m'a posé la question sur dalida je vais donner l'information c'est un maxi 45 tours jaune tout simplement c'est pas l'album c'est un maxi 45 tours j'ai club français aussi comme ça sauf que le françois il est en noir et c'est une édition illimitée de 1500 exemplaires de alexandrie alexandra pour la chanson tu as bien compris c'était bien laisser moi danser franchement c'est félicitations je te dis franchement je t'applaudis c'est bien ça et c'est une édition illimitée aussi que j'ai découvert sur internet parce que je le cherchais et j'avais besoin de cette version remix et je suis tombé dedans et voilà on va aller tout de suite sur le vinyle voilà donc je vous signale voilà comme il est vous connaissez bien c'est une édition de 1992 mais réédité sans être réédité parce que c'est marqué 1992 1992 pardon excusez moi mais petit problème c'est qu'il marquait pas la réédition donc voilà alors c'est un double album vous savez pour les 40 ans d'abat dans les 40 ans d'abat franchement c'est l'album c'est pas un album c'est un beristoff d'album qui est considéré comme album pourquoi parce que c'est c'est les meilleurs titres de de ce collector je l'aime beaucoup je l'ai déjà en cd je l'ai récupéré en vinyle j'ai sauté dessus je l'ai vu j'ai dit j'ai sauté dessus c'était pas mon programme de le vouloir l'acheter c'était pas programmé à ce niveau de prix là et quand je l'ai lu j'ai dit non 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 je vais pas passer sur l'occasion je le saute dessus directement je vais pas passer je vais le prendre voilà et vous n'allez pas me croire je l'ai carrément en cd bien sûr 20 titres faut le dire donc 10 titres chaque vinyle voilà la phase c'est 5 disques 5 titres pardon et tout simplement franchement c'est un disque que j'aime beaucoup bon j'étais toujours entre guillemets un peu fan d'eux dans les années 70 80 j'aimais beaucoup ce groupe là je crois que c'est irlandais ou oui j'ai bu je vais pas dire des conneries moi donc j'aime pas trop dire des conneries donc je préfère éviter de le dire et donc mais c'est quand même du disco européen voilà voilà le disque que j'aime bien bon disque noir rien à dire là il y en a un qui tourne je vous fais sortir son deuxième voilà et quelque chose que j'ai beaucoup remarqué que j'ai beaucoup peu que ça m'a plu dans ce disque là c'est qu'ils ont gardé le macaroon de la société polydor voilà je l'ai bien aimé vous signale que polydor a été acheté je suis pas d'unnerie je crois que c'est universel je suis pas très sûr donc je pense que c'est l'universal mais je suis je pense que oui c'est l'universal mais je suis très content que c'est un disque qui a été reproduit parfaitement comme la copie des années des années 70 80 voilà parce que j'ai bien aimé un très beau disque un très très bon disque alors pour information pour beaucoup de gens qui ne sont pas au courant les rééditions de vinyle parce que beaucoup de gens ne le savent pas ça n'a jamais été enregistré en comme vous le dites surtout les vieux de fils dit des conneries en réalité les originaux ils reprennent les bandes magnétiques du réseau origineux voilà comment c'est fait et c'est tout con c'est voilà faut pas écouter certaines personnes qui ne sont pas calées dans le domaine du studio et voilà donc je vous donne l'info c'était réédité avec les bandes officielles de abba donc voilà c'est vraiment ils ont gardé la calarté du disque et je peux vous dire quand je l'écoute j'ai un pressentiment de me faire appeler un peu mes bons souvenirs comme on dit voilà c'est un très bel album moi j'aime bien c'est vraiment quelque chose de magnifique voilà c'est pour honnêtement voilà j'ai vu ça sur pp world et je crois que c'est dans power voilà il veut dire comme ça donc voilà alors est-ce que je fais le d'audio parce que d'accord ok ouais c'est bien ça voilà et je vous fais montrer quelque chose qui est super sympa voilà 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 très très sympa tout le tout le monde à tout le petit monde à bas voilà avec les albums derrière les albums ou tel que j'avais déjà parce que je crois que j'avais voilà c'est vraiment voilà les albums c'est la fin de côté c'est dans ces côtés là donc voilà c'est les deux là 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 c'est franchement quelque chose de très sympa j'aime beaucoup je suis j'aime beaucoup ce groupe là et ça a été toujours mon coup de coeur de l'époque maintenant bon bien sûr dès qu'ils sont arrivés groupe à cdc groupe groupe zizi top voilà ça y est s'est changé j'ai passé à autre chose mais ça veut pas dire que j'ai oublié j'ai jamais oublié ce groupe là c'est un groupe que j'ai toujours aimé pour vous dire quelque chose pour le mariage de mon petit frère c'est le premier titre de ce disque là que j'ai fait voilà donc hop alors je vais le ranger tranquillement donc c'est vraiment un très très bon un très très bon vie là rien à dire alors voilà je vous fais montrer sa deuxième pochette qui que le disque qui n'est pas dedans pour vous confirmer voilà pas que j'écoute le disque voilà donc c'est franchement franchement bah bah le voilà bah le voilà je les trouvais des trouver le disque que je l'avais moi à l'époque je l'avais en 33 tours là et comme par hasard j'ai fait le con à donner les disques et ça c'est grosse connerie de l'époque alors maintenant faites attention si vous avez des disques ne redonnez à personne et n'écoutez surtout pas la télévision qu'est ce qu'elle vous le dit parce qu'elle ne vous dira pas la vérité à 100% donc voilà pour le groupe à bas un groupe à bas et j'ai quelque chose à vous dire vous savez je vais pas par contre vous êtes honnête avec vous je vais faire moins d'achats des vinyles parce que j'ai j'attaque mon projet aujourd'hui aujourd'hui je peux dire j'attaque mon projet donc pour le projet de l'association vous savez qu'on a besoin d'avoir les matériels petit à petit même si en ce moment on est dans la merde il faut avoir au moins le matériel pour préparer tout ça donc donc c'est des produits que je vais tester toujours donc je vais commander des micros j'ai vu un petit dos sympa de sm58 les meilleurs micros et les apex 950 c'est du pas de damnerie voilà c'est très bon alors les apex 950 je vous le signale que moi j'en ai déjà un un très très bon micro qui a duré plus de 13 ans 15 ans même plus que ça même j'avais acheté j'avais acheté ça en 2000 ah oui je m'en bois beaucoup plus sans parce que là j'avais acheté ça je crois en 2000 après je crois que c'est après c'est peut-être après avec les plats avant avant les platines vinyles parce que la première platine vinyles que j'avais la stanton donc je pense que c'est avant un tout petit peu avant j'avais premier micro parce que moi je travaillais avec les lecteurs le cd baladeurs on va bosser avec ça et mon apex c'était mon premier micro que j'ai vu ça j'aimais bien son petit col vous voyez mon petit col bleu là j'aimais bien parce que beaucoup on l'utilisait beaucoup ça à la télévision et j'aimais beaucoup ce micro là parce que c'est un gros très bon très très pas original classique c'est attention c'est un micro cellulaire n'est pas un micro hf n'existe pas en micro hf ce les apex donc c'est des très gros micro voilà j'ai je suis même un peu surpris que les prix sont flambés mais voilà et donc voilà donc on est commandé on est commandé quelques-uns et voilà c'est tout mais il y aura beaucoup de micro beaucoup de micro sm58 mais attention pour le micro sm58 ce n'est pas pour moi personnellement j'en ai déjà un sm58 qui marche très très bien et je peux vous certifier que c'est vraiment un micro super génial c'est pas un micro de blabla c'est un micro de champ point barre alors ce que j'ai le apex est un micro de champ il est classé comme micro de champ malgré que c'est un micro plus de blabla je peux vous le certifier moi même que l'utilise voilà c'est pour moi c'est un micro c'est un micro de 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 parler mais 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 voilà c'est comme ça c'est classé comme micro de champ parce que pour la voix et donc c'est un très bon micro vous allez voir je vous faire présenter ça plus tard pour l'instant de faire le nécessaire de faire les choses condamnablement petit à petit parce que il faut il faut s'attaquer il faut attaquer tout doucement à ce petit projet là pour qu'on puisse et là bientôt là je là aujourd'hui je risque de attaquer quelque chose attaquer cette punaise de cas en fait pour la carte la carte via but je la déconseille fortement moi personnellement je la coupe des conseils parce que j'ai bien mis toutes les informations sur ma carte sur leur site internet je la reçois je la teste et vous n'allez pas me croire et reconnaît ni mon numéro de téléphone ni notre numéro de téléphone ni celui d'orange ni celui de bouygues donc poubelle donc qu'est ce que j'ai fait je les ai coupé en mille morceaux il va ta faute donc je vais voir autre chose et je vais voir si je peux avoir voilà moi je la déconseille fortement si elle marche pour certains tant mieux mais je vous le dis tout de suite que pour moi ça marche pas j'ai testé j'ai pris les numéros les neuf chiffres qui nous ont dit de mettre je les ai marqué je l'ai lu j'ai marqué madame de naissance et j'ai marqué ceci j'ai marqué cela niac donc j'ai dit laisse tomber j'ai même envoyé un message il va aider personne il veut pas aider les personnes il va protéger les clients qui est normal mais je suis leur client j'étais leur client maintenant on s'en foutre vous dépensez ils ont dépassé des cartes pour rien donc voilà deux cartes qui varient moi j'ai découpé en deux j'ai été chez olivier j'ai fait montrer comment c'est les cartes et je les ai foutu à la poubelle parce que ça ne sert à rien je ne vais pas tester quelque chose qui ne fonctionne pas donc ça ne sert justement rien en plus un petit défaut qui est important c'est que sur les cartes bancaires de mastercard ils avaient un rythme d'identité bancaire en tout petit donc celui qui voyait très bien ils pouvaient voir la référence de titre bancaire que vous avez donc le bique et le libène qui est un peu débile de présenter ça sur sa carte un après quelque chose que ça c'est pas et ça vous verrez vous avez qu'à bien la voir je vous la présente vous verrez vous la verrez vous mettez une pause et vous allez voir tout de suite que la carte que je vous parle c'est une carte qu'elle ne vous qu'elle a un défaut grave déjà un défaut grave c'est qu'elle a déjà le compte bancaire qu'on voit sur la carte et que ça dans toutes les cartes normales que je connais elles n'ont pas de référence bancaire dessus c'est quasiment interdite et spécifié noir sur blanc bon bah écoutez voilà j'ai duré un peu longtemps mais voilà ce que je voulais vous dire tout simplement sur tout ça donc je vous fais des gros bisous à la prochaine vidéo et j'espère que la prochaine vidéo je vous ferai montrer encore deux derniers vinyles ok bye